On va, comme promis, passer à l'invité exceptionnel qui va nous rejoindre, avec qui on aura la chance de discuter ce soir. Je vous l'avais promis, c'est une légende du football français. Il cumule plus de 400 matchs en première division. Il a notamment évolué à l'Olympique de Marseille, mais aussi au Girondins de Bordeaux, et surtout en équipe de France. Bonsoir, Marius. Bonsoir. Comment allez-vous, Marius ? Ça va très bien. Merci de nous donner cette chance immense de vous avoir ce soir pour évoquer, bien sûr, vous l'imaginez, le football français et cette Ligue 1, puisque Monaco est quasiment couronné champion de France ce week-end après une victoire contre l'Ile 4 à 0. Alors je vais laisser peut-être Gilles Christ vous poser une première question. Je crois que Gilles Christ voulait revenir sur votre période à l'Olympique de Marseille. Oui, tout à fait. Bonjour, Monsieur Trésor. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, je voulais revenir sur cette période marseillaise, puisque vous avez joué 8 ans à l'Olympique de Marseille. Vous avez même gagné une Coupe de France et vous avez été le capitaine de cette équipe en 1976, il me semble. Et donc, ma première question, c'était est-ce que vous avez gardé vos attaches avec l'Olympique de Marseille, en dépit de l'inimitié qu'il y a entre Bordeaux et Marseille ? Et deuxième question qui suit juste après, c'est que pensez-vous du nouveau projet de l'Olympique de Marseille qui est en train de se mettre en place ? Vous savez, en ce qui concerne le nouveau projet de l'Olympique de Marseille, je pense que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas très longtemps, on a eu Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui a été champion plusieurs, trois ou quatre années consécutives. Là arrive Monaco, ne l'oublions pas, qui était en Ligue 2 il n'y a pas très longtemps, qui détrône le Paris Saint-Germain parce qu'il leur faut simplement un point pour être couronné champion en deux matchs. Je pense qu'ils peuvent l'obtenir. Donc c'est quelque chose de très bien que le football français puisse arriver à mettre autant de cœur dans le foot européen. N'oublions pas qu'on a quand même eu deux équipes en demi-finale dans les deux coupes d'Europe, c'est-à-dire la Champions League et l'Europa League Saint-Etienne, Lyon et Monaco. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc je dirais simplement que le football français, cette saison, le championnat français a vraiment attiré de bons joueurs. Il y a des garçons qui étaient partis, qui sont revenus pour justement remonter la force française. Donc c'est une très très bonne chose et j'espère que ça continuera. En ce qui concerne mes années passées à l'Olympique de Marseille, c'est des années que je n'oublierai pas. Je suis resté huit ans, bien que ça soit terminé par une descente en deuxième division, c'est ce qu'on disait avant. Mais je ne regrette pas les huit années que j'ai passées là-bas parce que c'est une ville qui respire le football. Et je pense que le projet des nouveaux investisseurs peut permettre à l'Olympique de Marseille de renouer avec son, comment dirais-je encore ? Avec son passé. D'ailleurs Marius, on a une question sur le championnat de France. Vous avez parlé un peu du regard que vous portiez dessus. Nicolas, une petite question sur le championnat. Oui, bonsoir Marius. Marius, avant de vous recevoir, on évoquait justement cette fabuleuse année de Ligue 1. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une pareille saison. Et justement, on est en train de débattre sur l'apport de ces nouveaux entraîneurs, de ces nouvelles têtes et justement de leur apport tactique et sur la qualité de ce championnat-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces entraîneurs étrangers ? Vous savez, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Un entraîneur dépend toujours de la qualité du groupe qu'il a sous la main. On ne peut pas être un grand entraîneur si l'équipe n'a pas de résultats. Et je dirais que le fait de dire qu'Intel est un grand entraîneur, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Sinon, l'entraîneur resterait toujours dans son club, celui qui a les résultats. Regardez ce qui s'est passé avec Mourinho, qui, soi-disant le meilleur entraîneur du monde, se fait virer du Real Madrid. On a vu aussi ce qui est arrivé à Ancelotti, qui lui aussi a connu le souci d'être écarté de l'équipe. Ça dépend toujours du groupe de joueurs. Si les garçons sont vraiment motivés par le discours de l'entraîneur, en dehors de leur qualité, à partir de là, ils peuvent avoir des résultats. Regardez Nantes, avec son nouvel entraîneur, s'est bien replacé. Regardez Bastia, qui a eu aussi un entraîneur étranger. Pour l'instant, ça n'a pas marché, parce que cette équipe risque de descendre en fin de saison. Donc, je dirais que ça dépend toujours de la qualité des joueurs. C'est vrai que l'entraîneur, il faut qu'il connaisse un peu le football. S'il ne connaît rien du football, ce n'est pas la peine qu'il prenne l'équipe en main. Mais on a aussi de très bons entraîneurs français. Donc, il faut relativiser selon vous, Marius. On va finir avec une question de Walid. Walid, je crois que tu as été surpris, peut-être, des déclarations de Cédric Carasso hier. Je vais te laisser y revenir et poser pour avoir la réaction de Marius Trezor. Juste avant, Marius, je voulais revenir, parce qu'on parle beaucoup des entraîneurs étrangers, d'un entraîneur français qui marche très, très bien et qui montre des choses très intéressantes dans votre club. Je parle de Jocelyn Gourvenec. Qu'est-ce que vous, qui voyez le travail de Gourvenec au quotidien, en inside, au club, est-ce que vous pouvez nous parler, nous décrire tout le bien qu'il a apporté à ce club cette année ? Je dirais simplement que Jocelyn, c'est un garçon très ouvert qui travaille avec, comment dirais-je encore, la formation. Bon, parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on est obligé de s'appuyer sur un peu la jeunesse du club. On voit le Vada, on voit Ounas, on a pris le petit Malcom, on a gaillé à la borde. On a beaucoup de jeunes joueurs, donc il faut quand même leur laisser le temps. Mais pour ça, il fallait un entraîneur qui ait la passion, qui comprennent que du jour au lendemain, on ne peut pas avoir les résultats souhaités par beaucoup de personnes, mais qu'avec les garçons qu'il a, arrivent à faire quelque chose. On a eu une très mauvaise première partie de championnat. Et quand on regarde depuis le mois de janvier, on a perdu trois matchs de championnat. Et je vais vous dire, contre qui ? On a perdu contre Paris Saint-Germain, on a perdu contre Monaco, et on a perdu contre Nice, les trois premiers du championnat. Donc sinon, Bordeaux a... Et tout ça, ça arrive parce que l'entraîneur a su créer cette osmose au sein de son équipe et que les joueurs sont, comment dirais-je encore, les joueurs vont dans la même direction que lui. Donc à partir de là, les résultats suivent. Et donc pour finir, Walid, la fameuse question sur Cédric Carasso, tu avais été un peu surpris de ces... Je voulais savoir ce que Marius pensait des déclarations de Carasso qu'on a eues au CFC hier. Pour remettre un peu dans le contexte, Carasso a expliqué qu'il avait tout proposé au club, tout type de contrat, d'être numéro 2, beaucoup de choses, et que le club n'a pas répondu favorablement à ses demandes, et qu'il va partir comme il est en fin de contrat. Et vu que Carasso a fait une bonne saison, on se souvient un peu des histoires en début de saison, entre Prior, entre Bernardoni, les deux n'ont pas réussi à prendre ce leader... Oui, les deux n'ont pas réussi à prendre le leadership que Gourvenec souhaitait. Je voulais avoir un peu le recensi de Marius sur ce sujet. Moi, personnellement, je ne suis pas dirigeant. Je vois la saison qu'a fait Cédric qui est remarquable. Bon, à partir de là, moi, personnellement, si j'étais dirigeant, il faudrait avoir une très belle opportunité pour laisser partir Cédric. Peut-être que le club a déjà quelqu'un en vue, qui, sur le plan national, peut être aussi bon que Cédric. Nous, à la formation, on sait que pour l'instant, on a un jeune gardien qui est en équipe de France des 18 ans, qui s'appelle Gaëtan Poussin, mais on sait que ce garçon n'est pas encore mature pour être gardien numéro un. Donc, si on ne veut pas de Prior, si on ne veut pas de Bernardoni, si on pense qu'ils ne font pas l'affaire, automatiquement, si l'équipe laisse partir Cédric, si le club laisse partir Cédric... Vous pensez à Belois-Costil ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne me mêle pas de recrutement au niveau de l'équipe professionnelle, mais je pense que Bordeaux aura un gardien, un bon gardien la saison prochaine. Merci Marius, merci énormément d'avoir répondu à notre appel et à nos questions. On espère, pourquoi pas, vous voir très vite parmi nous en studio, pourquoi pas ? Ok, on ne sait jamais. Si vous êtes de passage sur Paris. Merci Marius. Tous les lundis, 21h-23h. C'est Eurofoot, avec Bilal Nedman et son équipe, en direct sur Radio VL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501